Yahuay Diwancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude Mais toujours en étant de la présentation de manga Aujourd'hui en fait je vais te présenter dans cette vidéo les 4 titres de l'auteur Kako Mitsuki L'auteur Kako Mitsuki est donc un mangaka qui a seulement 4 heures de disponible En france je dis seulement parce que si tu regardes maintenant tu verras que donc au Japon il y a quand même pas mal d'autres histoires qui sont sorties Pour ce qui est des oeuvres qu'on a en France, elle date quand même d'il y a un petit moment, je crois que c'est la date des années 2010 environ Donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire J'avais fait une playlist spéciale Kako Mitsuki, elle va disparaître vu que j'aurais fait une vidéo unique pour l'auteur Et juste à savoir que je vais donc te présenter tous les titres en les ayant relus Et il faut savoir que je les ai lus au tout début de ma chaîne Youtube Donc ça fait un petit moment et donc je me suis dit pourquoi pas te les représenter Et puis ça faisait surtout un auteur en fait qui a des séries très courtes Parce que je crois que la série la plus longue est en 4 tomes Donc je me suis dit que ça pouvait être aussi cool comme titre pour l'été Sachant que les titres sont techniquement toujours disponibles Donc on va attaquer avec le premier titre qui va être Kiss Hug Un manga donc en 3 tomes C'est un shoujo des éditions dont tout est soleil de toute façon Nous sommes sur une série qui est dans le genre Romance étrange de vie La série date de 2007 au Japon et de 2010 en France pour son premier tome La série est âge conseillée aux 12 ans et plus Et c'est tout en ce qui concerne l'erronique Je vais juste te parler vite fait des couvertures Les autres fois je l'offrais si j'ai vraiment quelque chose à dire Là il y a quand même quelque chose à dire Parce qu'en fait par rapport au caractère du personnage clé Alors déjà ce que j'ai bien aimé c'était que les yeux étaient en matière brillante Je sais pas voilà si on voit sur la fille Les yeux sont en matière brillante et pas le reste Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Et ce que j'aime en fait c'est que là tu vois l'image On voit les personnages limite C'est pour faire une jolie photo Instagram etc Et puis en fait à l'arrière tu vois la réelle réaction juste après Tu vois comme si tu lui faisais faire ça pour faire une photo Insta Et hop non elle va lui foutre un pain dans la gueule Et ça c'est vraiment son caractère Donc j'ai trouvé ça cool qu'on le respecte Après qu'on enlève la jaquette Voilà Et donc pareil Là aussi on a eu aussi les yeux qui brillent Et hop Voilà Et pareil Donc pour la dernière Et Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est du résumé on suit les aventures donc d'une jeune fille qui a une vie tout à fait classique Et fille d'une fleuriste Son papa est décédé Et donc elles ont décidé de garder la boutique et de la maintenir Et on va suivre les aventures d'un jeune homme qui débarque de nulle part Qui est étranger Et qui donc s'est entre parenthèses perdu Et il va tout de suite craquer en fait sur la jeune fille qui a un caractère assez rebelle Et qui ne sait pas du tout faire D'ailleurs elle se crée des ennuis auprès de garçons Et c'est là qu'il va intervenir et la défendre Et donc elle pensant qu'il s'est perdu Elle va le raccompagner jusqu'à chez elle En se disant peut-être que ma mère peut l'aider etc Et en fait on va tomber directement sur un scénario un petit peu particulier Car tout simplement en fait Donc ils vont se séparer Et le lendemain il va se retrouver à habiter chez eux Mais oui bien sûr La mère elle sait totalement qu'un étranger comme ça s'installe chez eux Bon il a une chambre séparée de la jeune fille mais quand même Et j'ai trouvé ça un petit peu particulier Mais bon passons à l'étier Ce qui m'a dérangé énormément dans ce manga C'est en fait le côté complètement improbable Et le fait que ça soit pas très réaliste Alors autant j'adore les réactions de la jeune fille Parce que pour une fois on n'est pas Ni sur une fille trop niaise Ni sur une fille Voilà c'est une fille qui a du caractère Qui ne se laisse pas faire toute seule Enfin qui ne va pas se laisser faire en gros Et on va aussi surtout avoir une jeune fille Qui justement elle est certes amoureuse du garçon Certes elle est ok pour faire des bisous Mais pas en public Donc du coup elle va par exemple lui foutre une beigne Parce qu'elle sait que par exemple Il y a un client qui les a vues etc Et c'est ça qui est plutôt pas mal Parce que ça change complètement les caractères Des personnages féminins Que l'on rencontre à chaque fois Le jeune homme est un jeune homme bourré de fric Gosse de riche D'une société Et en fait tout simplement Donc il a un travail en même temps Et ça c'est un peu du déjà vu Et du recyclé D'ailleurs je ne sais plus quand c'était Mais je crois que c'était cette année En début d'année Je t'ai parlé d'un shoujo où j'avais l'impression d'avoir déjà lu ce titre Une impression de déjà vu partout Dans tout le volume Mais en fait c'était cette série là A laquelle je pensais Par rapport à pas mal de scènes Pour ce qui est du manga Ce qui est un petit peu dommage C'est que en fait L'auteur nous l'a expédié sur le dernier volume Et je pense que l'auteur n'avait pas eu le choix De faire trois volumes Parce que ça se ressent au niveau de la fin de la série Au fin de la série Le personnage féminin prend une décision Et ça se résout en deux chapitres Ce qui est un petit peu dommage Mais en soi l'histoire est plutôt sympa Et plutôt agréable Et à l'époque ça m'avait plu Maintenant je vois avec le recul du coup les défauts Et c'est vrai que c'est pas forcément mon histoire préférée de cet auteur Et ça ne l'a jamais été On continue donc cette vidéo sur Kako Mitsuki Et je vais te présenter en une session en fait Les trois autres oeuvres de l'auteur Je vais te les présenter dans l'ordre de préférence Mais donc quand je t'ai présenté Kiss Hug en premier Je vais te dire directement mon ordre de préférence C'est d'abord le manga Deer Le manga Beloved Le manga Soralogue Puis le manga Kiss Hug Donc Kiss Hug étant le dernier pour moi On va commencer avec Deer Donc c'est un manga en deux tomes En fait on suit les aventures de ce trio Qui sont meilleurs amis d'enfance Depuis qu'ils sont nés en fait presque Et là on les retrouve au lycée On découvre et on voit très bien Très rapidement que leur amitié est solide Que peu importe ce qui se passera Jamais leur amitié ne cèdera Jamais leur amitié ne va même être fissurée Rien du tout Et en fait Ils se voient vraiment que comme meilleurs amis d'enfance C'est ce qu'on nous dit en tout cas Et en fait un jour Ils seront tous les trois dans un couloir du lycée Et une balle de baseball va taper dans la vitre Exploser la vitre Et donc en fait Les deux vont se mettre sur elle Pour la protéger Pour pas qu'elle se prenne du verre Pour pas qu'elle soit blessée Et en fait c'est là où elle va se rendre compte Qu'elle a des sentiments amoureux Pour l'un d'entre eux Et c'est là que l'aventure va commencer Ce que j'aime en fait dans ce manga C'est qu'on va avoir en fait On les suit un été Et tout se passe sur un été Et en fait on va avoir aussi Cette jeune fille qui va intégrer Leur groupe en cours de route Du coup elle va devenir amie avec eux Et elle va donc pour ces deux volumes On les suit tous les quatre Tout début la moitié quasiment du tome 1 Ils sont allés toutes seules Enfin il n'y a qu'une fille Et dès le milieu du tome 1 En fait il y a cette fille en plus Et ce qui est sympa dans ce manga C'est qu'en fait on va les voir aussi Une fois adultes Par contre le gros défaut de ce titre Je trouve qu'il aurait mérité D'avoir un troisième tome Gardez ce qu'on a en fait Dans ces deux premiers tomes Mais comme à la fin on nous fait Même pas un chapitre en fait Avec ce qu'ils sont devenus adultes Ça aurait été intéressant par rapport à Comment l'histoire est construite Nous faire un tome 3 avec Parce que là on les voit lycéens Puis on les voit adultes Mais pas mal de temps après Et en fait un troisième tome Aurait été intéressant de faire en fait un palier Avec tout ça leur version adulte C'est pas assez travaillé leur version adulte Par rapport à ce que l'oeuvre pourrait proposer Mais sinon excellente lecture Je l'adore Je suis très content de l'avoir relu C'est la deuxième ou troisième fois Je sais plus que je relis tous les Kako Mitsuki Mais je l'aime toujours autant Et donc je suis très content de l'avoir relu Ensuite ici on est avec Bill Lored Donc cette fois-ci on va suivre en fait Les aventures d'une jeune fille On la voit aller dans une serre Qui appartient à leur lycée Plus à la fac Parce que fac et lycée sont Ils ont un... Voilà c'est juste à côté Et en fait donc Dans la serre il y aurait soi-disant Un fantôme amoureux Etc Et en fait Donc elle et deux de ses copines Vont aller vous voir un soir Pour voir justement s'il y a le fantôme Et il va s'avérer que c'est un gars Qui travaille dans la serre Qui a un bureau aussi dans la serre Donc c'est pour ça qu'on le voit aussi la nuit Tout simplement cet homme Fait aussi professeur Et en fait il va être muté en tant que professeur Le lendemain Et donc la jeune fille va le retrouver Avec contente Parce qu'ils ont eu un échange un petit peu Et donc elle en est tombée amoureuse Et en fait donc le lendemain Elle va le revoir Malheureusement il a été muté en tant que professeur Pour sa classe Et donc forcément une relation prof et élève Tu connais le bail Ce n'est pas autorisé Vont-ils pouvoir continuer leur relation Ou vont-ils être chopés Et donc ne pourront-ils pas continuer leur relation Je te laisserai le découvrir Ce qui est plutôt sympa C'est qu'un membre de leur famille A chacun Vont découvrir le secret Et donc est-ce qu'ils pourront continuer ou pas Justement de rester ensemble Ça je te laisserai le découvrir Par contre cette série aura mérité Largement plus de volume Elle aurait au moins mérité d'aller jusqu'au tome 5 On aurait pu faire quelque chose de très agréable Mais là c'est quelque chose une fois de plus De trop compressé De trop expéditif Et en fait on a l'impression Moi en lisant là ces deux oeuvres J'ai l'impression que l'auteur n'a pas eu le choix Et qu'on lui a cassé son écriture Et c'est un petit peu dommage Parce que voilà j'aurais bien aimé un peu plus Et puis ça peut être franchement Kako Mitsuki peut être vraiment l'auteur Pour commencer un petit peu dans le shoujo Sur des histoires assez courtes Voilà mais après il faut savoir que du coup Je trouve qu'à chaque fois il me manque un petit peu Mais ça reste quand même correct C'est pas bâclé C'est pas dégueu C'est pas... Sinon je les aurais jamais relu Je les aurais revendu dès la première fois Ensuite on continue avec le titre Soralogue Et cette fois-ci en 4 tomes Donc on suit les aventures d'une jeune fille On voit qu'elle a un problème de santé On sait qu'elle est très fragile Son frère passe son temps à la couvée Elle a surcouvée même Et donc un soir en fait Elle a rendez-vous avec des camarades de son école Parce qu'ils sont dans un club d'astronomie Donc ils ont rendez-vous dans un parc Chez à côté de la maison Et en fait en allant au parc Elle arrive un petit peu en avance Et elle va croiser un garçon Avec qui ils vont avoir un petit échange Et elle tombe complètement amoureuse de ce garçon Malheureusement en fait Le lendemain elle va se rendre compte Qu'il est donc dans son lycée Mais aussi surtout qu'il a mauvaise réputation Qu'il y a plein de rumeurs sur lui Et donc tous ses amis lui conseillent du coup De ne pas s'approcher de lui De ne pas créer de lien avec lui Parce que forcément Bah voilà il a mauvaise réputation Les rumeurs courent Et c'est vrai que même à un moment donné Je crois que c'est le directeur Qui essaie de lui dire D'arrêter leur amitié Parce que voilà Il a vraiment sale réputation Il y a des gens qui parlent Enfin voilà tu connais le bail Bref toujours est-il Cette jeune fille Et bah elle se fout de ce qu'on dit Sur le garçon Elle elle a craqué dessus Elle voit bien qu'il n'est absolument pas Comme disent les rumeurs Et donc décide quand même D'avoir une relation avec lui Malheureusement forcément Le frère lui va ne pas apprécier Ce qui se passe Il va donc forcément se mettre En travers de la route Et donc est-ce que le couple Va pouvoir continuer ou pas Je te laisserai le découvrir Pour ce qui concerne ce manga Il est plutôt sympa Mais là aussi Le dernier tome Est un peu expéditif Et on ressent en fait Un manque d'un volume en plus Pour avoir vraiment quelque chose De mieux travaillé De mieux développé Et c'est ça qui est une fois de plus Bien hommage L'histoire en soi reste quand même Corette Il n'y a pas de soucis là-dessus L'histoire reste bonne Et correcte Mais c'est vrai que Il y a encore cette impression De On ne lui a pas laissé faire plus On ne lui a pas laissé Donc là par exemple Faire un cinquième volume Qui aurait été tout à fait intéressant Et c'est bien hommage Parce que je trouve ça Un petit peu bâclé Et dans la lecture Ça se ressent Bref c'est tout En ce qui concerne Donc ces oeuvres De Kako Mitsuki Donc je te dirai tout simplement Que je suis très contente De les avoir relues Moins qu'il se hugge Franchement Je me serais passée Finalement de le relire Si je m'étais rappelée À quel point il était bâclé Parce que là c'est encore pire Que Soralogue Pour ce qui est de mon avis Sur l'auteur Je te dirai très clairement Que je suis contente De l'avoir rencontrée À l'époque En 2013 J'étais encore jeune Alors ce que j'entends par jeune C'est tout simplement J'étais le public visé Là je ne suis plus le public visé Je l'ai lu Lui, lu et relu Je sais voir Les défauts de ce titre Et surtout À l'époque Ça devait être Dans mes premiers shoujo Alors qu'en fait Maintenant j'en ai lu Une bonne tonne Voilà Et forcément Bah J'accroche moins Je ne vois plus ses défauts J'ai plus de recul critique Sur ses titres Et donc forcément J'en suis déçue Si Kako Mitsuki Était par exemple À nouveau publié En France Par Soleil Ou par toute autre Maison d'édition Je n'achèterais pas Les nouvelles séries Tout simplement Parce que j'ai été trop déçue Sur ces 4 premières séries Qu'on nous a publiées Et donc Je passerai mon tour Cette vidéo Est donc à présent Terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura plu Et qu'elle t'aura fait découvrir Un mangaka Que tu ne connaissais peut-être pas Parce que ça date quand même Des années 2011 Et 2013 Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Donc je te mets Les 2 précédentes vidéos Soleil Ici Ma tête de panda Pour t'abonner Les réseaux sociaux Et le compte vintage Si le coeur t'en dit Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501